Est-il possible, selon vous, d'écrire un roman sur rien, mais qui dirait absolument tout ? Tout sur l'amour, tout sur l'ennui, tout sur le couple ? Madame Bovary est précisément ce livre sur rien, mais qui dit tout. Rien pour le cadre, la vie de province, plus exactement un canton du bocage normand. Rien pour les personnages, tous médiocres. Charles Bovary est un médecin maladroit et sa femme Emma s'ennuie prise dans la glu de la routine. Rien pour l'intrigue, l'adultère, avouer que c'est d'une banalité. Et voilà comment, à partir de rien, Flaubert a poli pendant près de 5 ans un véritable chef-d'œuvre. Car le génie de Flaubert est de réussir à nous rendre complices des Mabovary. Cette jeune femme recherche la passion et l'ivresse, et le vulgaire que dénote son mari lui est odieux. Elle se sent condamnée à s'éteindre sans jamais avoir pris feu. Bref, elle est comme vous et moi, elle aspire à quelque chose quand autour d'elle on se contente. Dans son petit milieu, face à son petit horizon, elle dépérit. Alors, elle se jette dans l'adultère. Par amour, mais plutôt parce qu'elle pense que ça lui offrira une existence au-dessus des autres, dans les orages, quelque chose de sublime. Se sent-elle coupable ? Pas du tout. C'est autre chose qui la poussera à bout, le défaut de paiement. Car Madame Bovary vit au-dessus de ses moyens, c'est sa façon d'échapper à l'engourdissement. Flaubert se montre d'une ironie cinglante, ce qui lui vaut un procès dès la parution du livre, de la part des bien-pensants de l'époque, qui jugent Madame Bovary immorale et obscène. Ce tapage judiciaire, dont Flaubert sort acquitté, offre une publicité gigantesque à ce roman intemporel. Et finalement, ce sont les médiocres que Flaubert épingle qui ont fait de ce roman un best-seller mondial et inégalé depuis 1857. Avouez que ça, ce n'est pas rien. Madame Bovary de Gustave Flaubert, c'est à lire au livre de poche.